Bonjour à tous et ravi de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de la lecture transversale des principales UNAN-Kiosques au Cameroun ce matin. Une semaine après, les journaux parlent encore du massacre de combat. C'est le cas du quotidien Mutation qui titre « Dans la tête du président ». Un message de condoléances et un décret instaurant une journée de deuil nationale demain. Que peut faire le chef de l'État de plus pour ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest ? La question est posée ce matin dans les colonnes du quotidien. Pour le quotidien Émergence, l'on se pose une seule question ce matin en grand titre. L'option militaire est-elle la seule solution de la crise anglophone ? En tout cas, 12 experts s'affrontent ce matin des pages 5 à 11 du quotidien. Le quotidien parle également de prison centrale de Beto et nous fait comprendre que la rentrée scolaire des enfants des détenus est assurée. Cameroun Tribune qui s'intéresse également au massacre de combat titre « À jamais dans nos cœurs ». Le Cameroun observe ce samedi une journée de deuil nationale décritée mercredi dernier par le président de la République, Paul Biya, en la mémoire des élèves tués le 24 octobre dernier dans un établissement scolaire. La signification et la symbolique de ce grand moment de communion et de recueillement se trouve ce matin des pages 4 à 100 du quotidien à capitaux publics. Le tri hebdomadaire « L'œil du Sahel » ce matin nous parle de la commune de Marois 1er et nous indique que l'élection du maire est sous haute tension. Également à Macari, le maire et les conseils municipaux sont à couteau-thiri. Le quotidien le jour pour sa part nous rappelle la catastrophe de Nguachi, la douleur un an après. Les séquelles restent perceptibles dans ce quartier du Bafoussam où 43 personnes ont perdu la vie dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019. Le quotidien Insignan parle du ministère de la Justice. L'administration pénitentiaire à la guillotine est le titre brandi ce matin par Le Quotidien. Elle est prise en otage par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux Ndoujirom Benbaga, qui en a fait une fourmilière des pratiques de corruption, de népotisme et de clientélisme, propageant un profond malaise à tous les niveaux du milieu carcéral au Cameroun, d'après le commentaire que fait Le Quotidien Insignan. Ce sont des batailles rangées autour de l'OTVP qui ont lieu au marché Mokolo et 8e. D'après Le Quotidien Messager, des agents verreux de la mairie de la ville et des éléments du commissariat de sécurité publique du 2e arrondissement accusés de prélèvement frauduleux des taxes sur l'occupation temporaire de la voie publique. Également dans ce collant ce matin, le messager parle du massacre de Kumba, la danse macabre des politiques. Le Quotidien nous fait savoir ce matin que le président de la République et le président national du MRC organisent chacun son deuil national. Et puis en Côte d'Ivoire, présidentiel à haut risque. Éco-Santé s'intéresse ce matin au projet MUSAC, dit Alima, lance la construction de 16 hôpitaux. Le chef du projet de la mutuelle de santé des acteurs de l'économie MUSAC a paraffé les termes de contrat pour le démarrage effectif des travaux avec les entreprises prestataires Le 28 octobre 2020 à Yaoundé, lancé au début de cette année, le projet a connu un ralentissement dû au Covid-19. Sylvestre Ndi Alima a tenu à rassurer que les travaux de construction des hôpitaux seront effectifs en décembre 2020. Le Quotidien Éco-Santé nous indique également au sommateur en petite une que la sensibilisation au sujet de la promotion des services et soins de santé reproductives met le cap dans la région de l'Est Cameroun. Le ministre des Transports, Jean-Henès Masséna Galibébé, est sur tous les fronts, d'après l'information que nous livrons ce matin en grande une, le triébdomadaire le soir. Après l'acquisition du nouveau matériel de modernisation des aéroports au Cameroun, le ministre des Transports a officiellement lancé les travaux du comité interministériel des infrastructures ferroviaires, mercredi 28 octobre 2020 à la salle des conférences du dit ministère. Entrepreneuriat privé également dans les colonnes du triébdomadaire ce matin, Achille Bazileca, en 3, ministre des petites et moyennes entreprises, lance le forum des parlementaires et exécutifs municipaux. Pour le quotidien de l'économie, c'est l'agroalimentaire, le textile, le génie civil qui intéresse. Le Cameroun adopte 300 normes, un prélude à l'entrée en vigueur de la ZLECAF. L'initiative vise à garantir la compétitivité des entreprises locales sur le plan continental. Réflexion également dans les colonnes du quotidien de l'économie ce matin, les pistes pour une meilleure organisation des projets en Afrique, et puis peste porcine africaine, l'organisation de la santé animale, la FAO, s'organise pour éradiquer la maladie. Biwombani en colère, ils exploitent illégalement les forêts et tuent deux ouvriers, c'est le titre que nous propose ce matin le quotidien Réalité Plus. Ils coupent abusivement le bois, malmènent les populations affaiblies par le silence du préfet, du sous-préfet et du maire. A ce jour, la tension est vive sur les six sites. Deux ouvriers ont déjà perdu la vie dans cette situation. Tout le monde attend la réaction de Jules Doré-Dongo, ministre des forêts, pour mettre fin au scandale. Également dans les colonnes du quotidien Réalité Plus ce matin, Cameroun va la mise sur pied d'un registre social unifié. Et puis un bandioc, le maire Mbygmé Angèle, Soulages, Élèves, Commerçantes et Tarsimène. The Guardian Post release this morning titles Anglophone spin-out share of national cake Statistic of public offices occupied by non-waist-nars and sa-waist-nars Division by division this morning in the press. Also released this morning, the post titles Stop the War Higher protesters, commercial monas, cannot end Cameroon's bloodbath. The Post is also talking this morning about Evangelis Atangandi's Kumbasemon Hosties disapproval. Dear listeners, here is the end of this press review. Just have a nice weekend. Thank you.